— Le 28 juin, c'est le second tour des élections municipales. Et nous allons faire un tour du côté de la Charente, de la Charente-Maritime, pour voir avec les agences de Sud-Ouest quels sont les points chauds dans ces deux départements, de façon à ce que vous ayez absolument tout en main pour suivre la grande soirée électorale de ce dimanche 28 juin, Jefferson des Sports. Bonsoir également. — Bonsoir Bastien. On va retrouver à Cognac, Olivier Sarrazin. Bonjour, Olivier. Vous êtes directeur départemental de Sud-Ouest en Charente. Et on va retrouver Luc Bourriane à La Rochelle, chef de rédaction de Sud-Ouest en Charente-Maritime. Merci, messieurs, d'être avec nous. Une première question pour tous les deux. Olivier Sarrazin, quels sont les points chauds à suivre en Charente ? — En Charente, on a trois communes qui sont particulièrement intéressantes. Cognac, Soyeau, dans la proche banlieue d'Angoulême, et puis Jarnac. — Luc Bourriane, pareil, un petit tour d'horizon en quelques mots en Charente-Maritime. On regarde où le dimanche 28 juin ? — On regarde dans les quatre grandes villes du département, La Rochelle essentiellement, mais aussi à Rochefort, Sainte-Héroyan. — Merci, Luc, pour ce premier point de passage. Olivier Sarrazin, vous l'avez dit, Cognac, c'est là où ça va se jouer, la succession de Michel Gourinchas, qui était le maire qui ne s'est pas représenté. Rappelons qu'Angoulême, le maire Xavier Bonnefond, le maire sortant, a été réélu dès le premier tour. Mais Cognac, une quadrangulaire, a une situation un peu particulière qui va être intéressante. — Absolument, parce que la succession de Michel Gourinchas a suscité bien des appétits. Le jeu était très ouvert. Le 15 mars, il n'y avait pas moins de six listes qui briguaient les suffrages de 12 000 Cognacés. Le Rassemblement national n'a pas trouvé assez de voix pour être qualifié au second tour. Donc quatre listes ont recueilli plus de 10 % et se sont maintenues. Il y a celle de Morgane Berger, voilà, d'hiver droite, qui est arrivée en tête avec un peu plus de 29 % des suffrages exprimés. Il y avait celle de Jonathan Munoz, un peu plus de 25 %. Lui, il est d'hiver gauche. C'était l'ancien directeur de cabinet de Michel Gourinchas. Il y a aussi l'équipe de Jean-Hubert Lelièvre, qui est républicain, qui a obtenu un peu plus de 23 %, et celle de Damien Bertrand, la République en marche, presque 11,5 %. — Olivier, avec cette configuration, vous suivez ça de près. Nous qui sommes un peu plus loin, est-ce que Cognac peut basculer ? Est-ce que la gauche peut perdre Cognac ? Ce qui serait quand même un coup de tonnerre après les mandats de Michel Gourinchas, qui lui avait même pris la suite de la droite. — Absolument, c'est tout à fait possible. C'est une quadrangulaire très disputée. Bon, il faut savoir qu'à droite, Berger et Lelièvre ont cherché à fusionner leurs équipes, que les négociations ont échoué. Berger rapporte d'ailleurs qu'il a tendu la main, mais que cette union ne s'est pas faite. Il dit, et c'est assez savoureux, tendre la main ne veut pas dire tordre le bras. Là est la seule petite chance de Jonathan Munoz à gauche, mais il n'a pas beaucoup de réserve de voix. — C'est assez curieux. Comment vous voulez expliquer cette situation que le dauphin de Michel Gourinchas, le maire sortant, qui ne se représente pas, je le rappelle, soit dans une situation aussi compliquée ? — Parce que peut-être qu'il y a une soif d'alternance après deux mandats, parce que Jonathan Munoz n'a pas du tout la même personnalité que Michel Gourinchas. Et puis surtout, à droite, il y a un jeune qui a beaucoup d'appétit, beaucoup d'envie, et ses bergers, il rêve d'être maire de Cognac depuis des années. — Olivier Sarrazin, quel rôle joue Xavier Bonnefour, le maire d'Angoulême, qui lui est un ancien LR, mais qui est de droite ? Est-ce qu'il pousse aussi pour que Cognac bascule ? — Je pense qu'il a d'autres soucis en ce moment. Il regarde plutôt vers l'agglomération d'Angoulême et voir si l'agglo pourrait basculer à droite ou non. — Un dernier mot, Olivier Sarrazin, avant qu'on retourne en charte maritime avec Luc Bourriane. Vous avez parlé de Soyo, une ville à suivre aussi dans la proche banlieue Cognacèse. — Non, non, dans la banlieue d'Angoulême, Soyo. C'est la troisième ville du département avec 9 400 habitants. Là, le maire sortant s'appelle François Neboux. C'est un médecin à la retraite, âgé de 72 ans. Il est classé d'hiver droite, mais il a plutôt une sensibilité sociale. Il est réélu sans faillir depuis 1989. Il brigue aujourd'hui un cinquième mandat. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il fait face à trois autres listes à voir ce que ça va donner. Il est plutôt favori avec 38 %, mais il faut suivre Soyo. — À suivre. Merci, Olivier. Puis on va filer en charte maritime. Là aussi, il y a beaucoup de choses, Bastien. — Oui, visiblement, avec Luc Bourriane, nous allons parler des points chauds en charte maritime. Mais pour commencer, Luc, j'imagine que le point chaud, des points chauds où c'est très chaud, c'est essentiellement la Rochelle. — Oui, tout à fait, Bastien. La Rochelle, c'est une triangulaire. Et c'est une triangulaire inattendue. On s'attendait à un duel entre Fontaine et Falorni, qui sont arrivés au coude à coude. Falorni, 33,2% des suffrages au premier tour, juste devant Fontaine, 32,6%. On s'attendait donc à un duel. Mais c'était sans compter le vote du collectif écologiste, qui a décidé de se maintenir. Et Jean-Marc Soubeste sera donc tête de liste et le troisième membre de cette triangulaire, ce qui rend le scrutin très indécis. — Luc Bourriane, comment vous expliquez ? Vous serez avec nous à TV7 lundi pour un débat avec les trois candidats au second tour à La Rochelle. Comment vous expliquez que Jean-Marc Soubeste n'est pas allié avec le maire sortant, Jean-François Fontaine ? Ils sont dans la même majorité, pourtant. — Oui, ça a été une surprise. C'est la surprise du 1er juin ici. Un jour avant le dépôt des listes, les membres du collectif écologiste discutaient avec l'équipe de Jean-François Fontaine. Tout le monde s'attendait à une fusion de leurs deux listes, puisque je rappelle que durant toute la mandature, ils ont travaillé ensemble. Finalement, la décision de Jean-Marc Soubeste et d'une majorité, une courte majorité, une majorité tout de même du collectif, a été de se maintenir, de maintenir une liste autonome pour, évidemment, en soi, pour gagner, même si peu de personnes y croient, même dans leur rang, mais même pour s'inscrire dans une logique d'opposition et de refuser désormais ce qu'ils appellent aujourd'hui une politique des petits pas, une écologie des petits pas. Ils veulent vraiment peser, quitte à être six ans dans l'opposition. — Clairement, Luc Borian, est-ce que ça fait les affaires d'Olivier Falorni, le député de Charente-Maritime que l'on connaît bien, puisque c'est lui qui a abattu Ségolène Royal ? Il a résisté à la vague macroniste en 2017. Il a beaucoup d'ambition pour La Rochelle, quitte à se brouiller avec le maire sortant Jean-François Fountaine. Ils étaient amis. — Oui, alors depuis septembre 2018, cette amitié ou cette alliance, parce que je pense que c'était davantage une alliance politique, a fait long feu. Depuis septembre 2018, Olivier Falorni s'inscrit vraiment dans une logique de rupture avec Jean-François Fountaine. Oui, oui, bien sûr, Jefferson, ça peut faire ses affaires. Le fait qu'il y ait une triangulaire, ça rend vraiment le scrutin indécis. Quand un duel, mathématiquement, c'est sûr que si on additionnait les voies écologistes, 16,7 %, je le rappelle, au premier tour, au 32,6 de Jean-François Fountaine, ça semblait, en cas de fusion, rendre la réélection de Jean-François Fountaine assez probable. Là, ce n'est plus le cas. Ils sont au coude à coude et le scrutin est indécis. Il est rendu indécis aussi par des prises de position de ces dernières semaines. Bruno Léal, le candidat de la droite Rochelais, qui a été éliminé au premier tour, dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il prenne position, a dit qu'en son nom propre, il voterait Olivier Falorni. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse de ce second tour qui arrive. Donc Olivier Falorni, qui est un ancien socialiste, a reçu l'appui du candidat de droite sorti au premier tour. C'est assez savoureux, non ? Oui, ça ne manque pas de ciel. Mais au moins, on n'est pas déçus à la Rochelle. En matière de surprises, on en a eu beaucoup, beaucoup. Vous faites référence tout à l'heure au scrutin de 2012. Depuis 2012, la politique rochelaise est source de nombreux rebondissements. Et effectivement, la position de Bruno Léal, ce choix de Bruno Léal d'exprimer une préférence, a été une surprise. Alors nous aurons l'occasion, bien évidemment, de suivre de très très près ce qui va se passer du côté de la Rochelle au soir du 28 juin, lors de la soirée spéciale résultat. Autre secteur, autre ville en Charente-Maritime, c'est Sainte, là aussi ? C'est un petit peu un point chaud ? Oui, complètement. Le deuxième point chaud dans le département, il est à Sainte. C'est une quadrangulaire. Au premier tour, petit rappel du premier tour, Jean-Philippe Machon, le maire sortant, est arrivé en tête. Pierre Ditz, 21,59% des suffrages, devant Bruno Draperon, 20,51%, Rémi Quattroux, 19,12% et Pierre Ditz, 17,59%. Et alors Pierre Ditz, c'est peu créé la surprise, bien qu'il soit arrivé en quatrième position. Il a réussi, lors de l'entre-deux-tours, à fusionner sa liste avec celle du modem Pierre Modou, qui avait réalisé 11,82% et la liste écologique, 9,34%. Bref, Pierre Ditz se retrouve à la tête de, mathématiquement, c'est une science exacte, on le sait, une élection municipale, mais mathématiquement, il peut recueillir 38,75% des suffrages, ce qui rebat totalement les cartes pour ce second tour. Et pour Jean-Philippe Machon, la réélection est très incertaine. Rochefort également, Royan, on peut en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, a priori, scrutin moins indécis à Rochefort et à Royan. À Royan, c'est également une quadrangulaire, mais Patrick Marengo, le maire actuel, est arrivé largement en tête au premier tour, avec 47,27% des voix. Sa réélection ne fait guère de doute. Et à Rochefort, c'est un duel, duel entre, là aussi, le maire sortant arrivait largement en tête, 44,52% Hervé Blanchet, et duel face à Rémi Letroux, membre du Parti Socialiste, qui lui avait recueilli 21,58% des suffrages au premier tour. On termine par une question à tous les deux, pour faire un peu le point, sur la poussée verte en Charente et en Charente-Maritime. Est-ce que c'est la même chose que partout ailleurs en France, cette espèce de poussée d'Europe Écologie-Les Verts, ou plus généralement des idées autour de la transition écologique et des propositions des candidats ? Est-ce que tout le monde a verdi son discours et ses propositions ? Qui-est-ce qui commence ? Olivier Sarrasin. Pas flagrant en Charente. Pas flagrant en Charente, du tout, non. Il y a des thèmes qu'ils n'ont pas imprimé pendant cette campagne, Olivier Sarrasin ? Peut-être un peu au premier tour, et notamment en Goulême, où il y avait une candidature écologiste. Mais non, la crise du Covid-19 est venue un peu bousculer tout ça. Ce n'est pas une thématique que l'on retrouve ni à Cognac, ni à Soyeau. Luc Bouriane, ce côté verdissement de la politique de ces derniers jours de campagne, c'est net ou pas du tout à La Rochelle ? Si c'est net, et ça l'est depuis le début, Jean-François Fontaine met en avant un bilan, alors qu'il a co-construit, dit-il, et rappelle-t-il, avec des écologistes, même s'ils ne sont plus ensemble pour ce second tour. Mais il met en avant notamment un projet de territoire zéro carbone. Donc oui, il met en avant un bilan écologique. Évidemment, l'Europe Écologie-Les Verts veut aller plus loin, et donc c'est le moteur de leur liste autonome. Et même Olivier Falorni parle d'une nécessaire de planter beaucoup d'arbres, notamment, et s'érige contre ce qu'il qualifie de bétonisation du centre-ville durant la manature de son adversaire, Jean-François Fontaine. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. J'espère que vous serez avec nous, bien évidemment, dimanche 28, pour nous donner les résultats dans les différentes villes, que vous venez de citer, et dans lesquels, effectivement, les combats politiques sont intéressants à suivre. Merci beaucoup. Rendez-vous le 28 juin pour la grande soirée autour du second tour des municipales, avec des résultats, des commentaires, des analyses, etc., etc. Mais de ça, vous avez l'habitude, bien justement, il y aura aussi Jefferson des Sports pour cette soirée. Exactement. Rendez-vous le 28. Il y a un passionnant débat aussi, tous les débats se poursuivent aussi sur TV7. On en reparlera.